... Mon projet pour Charleroi, il se nomme Moira B. C'est une marque de vêtements un peu particulière parce que je crée du neuf en utilisant des tissus et des objets de récupération. Tout a commencé à l'école. J'ai rencontré l'organisme Start Me Up Challenge qui m'a donné envie d'entreprendre simplement. J'ai été m'inscrire au Yep Challenge pour commencer qui est un organisme qui nous aide à peaufiner notre idée en un projet réaliste. Par la suite, ça m'a semblé logique de m'inscrire au Start Me Up Challenge pour concrétiser ce projet. Aujourd'hui, je suis en deuxième année au Start Me Up Challenge et donc je suis passée à la phase de concrétisation de mon projet. Le premier, ce serait de n'écouter que les avis positifs parce que malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à se moquer, à nous rabaisser et c'est vrai que certaines personnes pourraient arrêter à cause de ça. Le deuxième, c'est de s'accrocher parce que c'est très difficile, en tout cas en tant qu'étudiante, de trouver des sous simplement pour développer son projet ou même une main pour nous aider. Le troisième conseil, ce serait de... Si vraiment la personne croit en son projet, il ne faut pas qu'elle le lâche simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada